Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous commençons un nouveau chapitre dans le cadre du cours Algorithmique et Programmation. Le chapitre que nous commençons s'intitule Les structures de contrôle. Alors, l'objectif est de pouvoir écrire des programmes qui sont capables, qui contiennent des instructions conditionnelles et des instructions qui sont des instructions de répétition. Alors, le sommaire est ici. Après une introduction, nous allons expliquer les différentes structures aussi bien conditionnelles que les structures de répétition avant de s'attarder sur un programme récapitulatif. Alors, en revenant sur les algorithmes que nous avons traités jusqu'à maintenant, on peut remarquer que nous avons principalement des traités des instructions d'affectation, telles que A est égale à 5. Et si vous vous rappelez, dans ce cas-ci, le traitement de la machine consiste à mettre la valeur 5 à la cellule correspondante de la variable A. Nous avons également utilisé les instructions d'entrée-sortie, à savoir d'affichage et de lecture à partir du clavier. On sait très bien que les programmes informatiques sont beaucoup plus complets que ceux-là et contiennent des instructions plus élaborées. Si nous revenons au chapitre où nous avions traité l'algorithme de plantation et d'arrosage de plusieurs arbres, nous avions utilisé des actions de base que la personne savait exécuter, donc creuser un trou, placer un arbre, etc. Mais à un certain moment, il y avait des instructions qui ne correspondaient pas à des actions de base, mais qui consistaient à faire des traitements spécifiques. Alors, si on se concentre sur l'action ou l'instruction numéro 4, qui consiste à dire ou à vérifier s'il existe encore des arbres. Ensuite, dans le cas affirmatif, nous exécutons un certain nombre d'actions. Dans le cas négatif, nous exécutons d'autres actions. Ça veut dire que l'action 4 vérifie, au fait, si une condition est vraie ou non. C'est ce que nous appelons une sélection. Nous sélectionnons, nous vérifions une certaine condition avant d'exécuter une action. Donc ici, il ne s'agit pas d'exécuter une action de base, mais de faire une sélection entre deux ou plusieurs instructions. Par ailleurs, on peut remarquer que lorsque nous exécutons la partie affirmative, l'exécution consiste à exécuter non pas une instruction, mais plusieurs. Et du fait de l'emplacement de la sélection à ce niveau-là, cela va consister à exécuter toutes ces actions-là à plusieurs reprises, tant qu'il y a encore des arbres. Ça veut dire que nous allons itérer, nous allons répéter ces actions-là à plusieurs reprises. Donc on peut remarquer que l'exécution de cet algorithme-là a nécessité, en plus des actions de base, elle a nécessité une sélection et elle a nécessité une itération. D'accord ? Alors, la machine en général, l'ordinateur, fournit ce que nous appelons d'autres types d'instructions, à part celles qui consistent à faire une affectation et à faire une instruction de lecture ou d'affichage. Ces instructions-là sont appelées des structures de contrôle. Pourquoi elle s'appelle structure de contrôle ? Parce qu'au fait, elle permet de contrôler l'ordre d'exécution des instructions dans l'algorithme ou dans le programme. Donc le fait de faire une sélection, de tester si certaines conditions sont vérifiées, cela nous guidera vers une instruction ou une autre. Donc nous contrôlons l'ordre d'exécution des instructions. Alors, les instructions qui existent en général sont classées en deux parties. Il y a ce que nous appelons donc la sélection, ce qui est beaucoup plus appelé les structures conditionnelles et qui sont de l'ordre de deux. Il y a l'instruction si et l'instruction si sinon que nous avons vu dans l'exemple précédent. Il y a également les itérations ou communément appelées structures répétitives qui sont au nombre de trois, le temps que, le faire temps que et ensuite le pour. Alors, ceci est traité en algorithmique, mais dans la majorité des langages de programmation, ce sont des instructions qui existent avec une autre syntaxe. Donc par exemple, le si va être nommé en langage c ou en langage java par le if. Le while en général, le temps que, pardon, est nommé justement while, etc. Alors, traitons structure par structure. La structure de sélection si consiste à exécuter une séquence d'instruction seulement lorsqu'une certaine condition est vérifiée ou réalisée. Alors, comment on peut comprendre, on peut illustrer ça par le schéma suivant. Donc nous commençons, l'entrée commence par, il y a une certaine instruction auparavant, j'ai une condition que je dois vérifier. Dans le cas où la condition est vérifiée, je passe par cette branche-là, j'exécute une séquence, c'est-à-dire un ensemble d'instructions, et ensuite je termine vers une instruction qui ne dépend pas de la condition. Dans le cas où la condition est fausse, je n'exécute absolument rien du tout, et je sors vers l'instruction avec laquelle j'ai terminé après avoir exécuté la séquence vraie. Alors, en termes d'écriture du programme, je vais avoir une instruction 0 qui représente l'entrée, si vous voulez. Ensuite, je vais tester la condition, donc j'écris si est la condition entre parenthèses. Donc si la condition est vérifiée, je vais exécuter une séquence qui commence par l'instruction 1 jusqu'à l'instruction n. Alors, et cette séquence-là est notée par les accolades que je mets ici. Alors, dans certains algorithmes ou de certains langages, je vais noter accolade, accolade, des fois je vais trouver begin, end, il y a différentes façons de noter la séquence. En algorithmique, nous allons utiliser pour simplification la notation utilisée en C, puisque la prochaine partie du cours utilisera la syntaxe du langage C. Alors, j'exécute, je teste une condition, si elle est vérifiée, j'exécute toutes les instructions qui sont dans cette séquence-là. Alors, quand je finis la dernière instruction, je sors de la collade et j'exécute l'instruction qui vient juste après. Alors, si je reviens pour tester l'autre branche, lorsque la condition n'est pas vérifiée, je vais complètement sortir, n'exécuter aucune instruction et passer directement à l'instruction n plus 1. Alors, exemple. Je considère deux variables, A et B. Je vais écrire un algorithme qui détermine et affiche le plus grand de ces deux valeurs. Donc, je teste le maximum de deux valeurs. Donc, l'algorithme est noté ou nommé maximum de deux variables. J'utilise en termes d'entrée les variables A et B qui sont toutes les deux de type entier et une sortie que j'appelle max qui est également de type entier. Alors, je commence par lire les deux variables, A et B. Et ensuite, je teste si, alors excusez-moi, ici il y a une erreur, j'aurais dû remplacer le X et Y par A. Donc, si le A est supérieur à B, alors le max sera A. Si maintenant le B est supérieur ou égal à A, alors à ce moment-là le max sera B. Et ensuite, j'affiche le maximum et justement ce maximum-là que je vais avoir affecté à ce niveau-là. Alors, on voit que si, lorsque la condition A est supérieure à B, elle est vérifiée, je dis que le max est justement A. Si par contre, la condition n'est pas vérifiée, j'ai que B est supérieur à A, alors bien sûr, je ne devrais pas exécuter cette instruction-là pour ne pas dire que le max est égal à A. Puisque dans ce cas-ci, si B est supérieur à A, le max est B. Alors, et je passe dans tous les cas de figure à la seconde instruction, qui également teste si B est supérieur à A. Alors, si le B est vraiment supérieur à A, alors je devrais dire que le max est justement cette variable-là. Dans le cas contraire, eh bien, je ne devrais pas dire que le max est égal à A. Donc, voici un exemple qui permet, qui nous illustre l'utilisation de la condition C, de la structure de sélection C. Pour une variante de cette structure de sélection, elle a la structure de sélection C, et ensuite C, non. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la sélection C, sinon ? Elle consiste à choisir entre la réalisation de l'une ou l'autre de deux séquences selon la valeur de la condition. Alors, on peut voir ici que le schéma est presque similaire au schéma précédent. Et donc, j'ai une entrée, je teste la condition. Lorsque la condition est vraie, je passe à la branche vraie et j'exécute une séquence. Et ensuite, je termine vers une sortie, vers une instruction de sortie. Si maintenant la condition est fausse, et contrairement à la structure de sélection C, la structure de sélection C, sinon, va exécuter une autre séquence lorsque la condition est fausse. Et je sors exactement au même endroit où je suis sorti lorsque la condition était vraie. Alors, en termes de code, j'ai l'instruction qui représente l'entrée. Je teste la condition. Lorsque la condition est vraie, alors si vous voyez, j'exécute les instructions de 1 jusqu'à N. Sinon, alors le sinon suit bien sûr cette structure-là, si la condition. Le sinon est par rapport à cette condition-là. Je n'ai pas besoin de répéter la condition puisqu'elle est déjà écrite. Lorsque je suis arrivé à ce niveau-là, cela veut dire que la condition est fausse. Et donc, dans ce cas-ci, j'exécute les instructions de 1 jusqu'à N. Dans tous les cas de figure, si je rentre dans la partie vraie, lorsque la condition est vraie, je vais exécuter de 1 à N, et je vais ignorer toute la partie sinon. Donc, de l'instruction N, je vais sauter carrément à cette instruction-là. Si maintenant la condition n'est pas vérifiée, je vais sauter cette partie-là, et je vais exécuter bien sûr la partie sinon. Donc, de l'instruction 1 à l'instruction M, et je passe à l'instruction suivante. Donc, je prends toujours comme problème le même problème, c'est-à-dire que j'ai deux valeurs pour lesquelles je veux déterminer le plus grand. Alors, ici, je ne change rien dans l'entête de l'algorithme. Dans le traitement, je vais toujours lire A et B, et je vais dire, si A est supérieur à B, je dis que le max est égal à A. Sinon, directement, cela veut dire que la condition est fausse, je vais dire que le max est égal à B. Et j'affiche le maximum et ce max-là. Donc, contrairement au programme précédent, je n'ai pas besoin de répéter la condition une autre fois. Le si sinon, qui, ceci représente une seule structure, et la condition est écrite une seule fois. Et le sinon représente exactement l'opposé de cette condition-là. Alors, on peut voir par la même occasion que le problème est exactement le même, mais que j'ai pu écrire deux algorithmes qui sont différents, et qui permettent d'arriver au même résultat. Alors, ici, on peut évaluer, comme nous avions discuté la dernière fois, lequel des deux algorithmes est meilleur. Donc, on voit qu'en termes de données, c'est exactement le même. Par contre, en termes d'instruction, cette écriture-là nous permet de tester la condition une seule fois, alors que dans l'algorithme précédent, nous avions à exécuter deux conditions différentes dans tous les cas de figure, et donc, j'ai un temps de traitement supérieur ici. Donc, en termes de temps, ce programme-là va me prendre plus de temps. Donc, cet algorithme-là serait meilleur. Donc, ici, vous avez quelques exercices qui vous ont proposé pour pouvoir travailler avec les structures de sélection si, ou bien les structures de sélection si, sinon. Et nous passons ensuite aux structures répétitives. Alors, la structure répétitive, on commence par le temps que. Elle veut dire qu'une séquence, une suite, un ensemble d'instructions, est exécutée autant de fois que nécessaire, tant qu'une certaine condition est vérifiée. Alors, ceci ressemble à la condition-ci, sauf que, cette condition est testée, non pas une seule fois au départ, mais à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle devienne fausse. Alors, si vous voyez, j'ai une entrée, je teste la condition au départ, si la condition est fausse au départ, je sors, je quitte vers une instruction suivante, comme auparavant. Si la condition, elle est vraie, j'exécute cette séquence, et au lieu de sortir vers la sortie, ce que je fais, je vais repasser au départ pour retester la condition. D'accord ? Et donc, cette boucle-là, cette répétition, cette itération, est exécutée autant de fois que nécessaire, tant que cette condition-là est vérifiée. D'accord ? En termes d'écriture, j'écris TQ pour tant que, ou bien je peux écrire tant que, je mets la condition et je mets les instructions. D'accord ? Donc, tant que cette condition, j'exécute la première jusqu'à la dernière, à la fin de l'exécution de cette instruction-là, je ne sors pas directement vers l'instruction suivante, mais je repasse vers la condition pour la retester de nouveau. Alors, évidemment, on va se poser la question, il se peut que je, puisque la condition était au départ vraie, il se peut que je reteste, la condition sera toujours vraie, et je vais continuer à tester la condition, et cela ne mènerait à rien, mais plutôt, me mènerait vers ce que nous appelons une boucle infinie. Je vais continuer infiniment à exécuter la même boucle, puisque la condition ne va pas changer. Sauf si, bien sûr, dans les instructions que j'ai ici, ces instructions-là auront un impact sur la condition, ça veut dire que ces instructions-là vont changer une partie de la condition, et lorsque je vais repasser pour tester la condition, la condition pour X récent va devenir fausse. Exemple, supposé que je veux écrire un algorithme qui m'affiche la suite des nombres paires, de 0 jusqu'à 50. Alors, ceci est l'entête de l'algorithme, je vais avoir, je n'ai aucune entrée, aucune sortie, mais j'ai des variables auxiliaires qui sont un compteur et une valeur. Alors, je donne la valeur 0 à la variable val, et je dis, tant que val est inférieur à 52, qu'est-ce que je fais à l'intérieur ? Je vais afficher cette valeur, je vais avoir, je vais incrémenter la valeur val de 2, et je me reboucle tant que la condition n'est pas vérifiée. D'accord ? Une fois que je vais finir, je vais sortir pour afficher fin. Alors, pour vous montrer comment cela se passe, au départ, je vais avoir la valeur 0. Très bien. Donc, lorsque je vais tester cette condition-là, que va faire l'UAL ? L'UAL va dire, val va récupérer 0 de la mémoire, et donc, est-ce que 0 est inférieur à 52 ? Logiquement, oui, ça veut dire que la condition, elle est vérifiée. auquel cas, je vais afficher la valeur, donc la première valeur que j'ai, c'est 0, et ensuite, je vais passer à cette instruction-là. Que va faire cette instruction ? Alors, l'UCC, remarquant que ceci représente une instruction arithmétique, va envoyer cette expression à l'UAL. L'UAL va recevoir l'expression val plus 2. L'UAL va récupérer val de la mémoire, qui est égale à 0, et va exécuter l'instruction 0 plus 2, qui font 2. Donc, l'UAL va retourner à l'UCC, à l'emplacement de val plus 2, va lui retourner la valeur 2. Et donc, val va être remplacé par la valeur 2. Donc, vous voyez que maintenant, val n'a plus la même valeur initiale 0, mais maintenant a la valeur 2, qu'elle va mettre en mémoire. Donc, la machine, l'ordinateur va repasser à la condition et va le retester. Est-ce que la condition a changé ? Oui, puisque la valeur de val a changé en cours de traitement. À ce moment-là, une autre fois, val, cette instruction-là est en logique, cette expression, je l'envoie à l'UAL. L'UAL va récupérer val de la mémoire, elle va ramener 2, et 2 est toujours inférieur à 52. Et je vais continuer le traitement, je passe de 2, je vais afficher 2, encore une fois, je vais envoyer cette expression à l'UAL, qui va me retourner 2 plus 2, qui font 4, et maintenant, la valeur de val va devenir 4. Je repasse pour évaluer l'expression, 4 inférieur à 52, oui, donc je repasse pour afficher la valeur, et val plus 2 va repasser à 6, j'ai 6, etc., etc. donc je vais continuer à boucler, à répéter cette séquence-là, jusqu'à ce que VAL arrive à la valeur 52, auquel cas, donc 52 inférieur à 52, la condition est fausse, je vais sortir pour afficher fin. D'accord ? Donc, si vous voyez, si je repasse à la condition de tant que, c'est une séquence qui est exécutée autant de fois que nécessaire, tant qu'une certaine condition est vérifiée. Alors, ici, nous traitons un autre exemple, qui va calculer la moyenne de N valeurs, qui vont être lues par l'utilisateur. Alors, ceci est l'entête, algorithme moyen de N valeurs, nous avons la valeur N et VAL, qui sont toutes les deux de type anti. Ensuite, j'ai la variable moyenne, qui sera en sortie, qui est bien sûr de type réel, et j'ai deux auxiliaires, compte, qui va jouer le rôle d'un compteur, ainsi que la somme, j'ai besoin de calculer la somme, avant de calculer la moyenne. Alors, je commence par lire N. N représente le nombre de valeurs que je vais lire, pour lesquelles je vais calculer la moyenne. Ensuite, je commence le compteur à 0. A quoi me servira ce compteur ? Eh bien, ce compteur me servira comme itération, comme indice d'itération, qui va aller de 0 jusqu'à, qui va aller ici, qui va commencer à 0, mais qui va aller jusqu'à N, pour pouvoir calculer les N valeurs dont j'ai besoin. Bien sûr, j'ai la somme, qui devrait être initialisée à 0, puisque, donc, la somme devrait être initialisée à cette valeur nulle. Alors, je vais boucler, je vais itérer, je vais répéter cette boucle, tant que compteur ne va pas être inférieur, tant que compteur est supérieur à, tant que compteur devrait être, ici, il y a une petite erreur, tant que compteur est inférieur à N. Alors, au départ, la valeur 0, pardon, compteur est égal à 0, donc, il va être, évidemment, inférieur à N. Et, ce que je vais itérer ici, ce que je vais répéter, c'est que je vais lire une valeur de l'utilisateur, et je vais la sommer. Alors, tant que cette valeur, donc, compteur est inférieure à N, ce que je fais, je vais lire une valeur, donc, par exemple, je lis 5, cette valeur 5, je vais la rajouter à la somme, et donc, somme devait devenir à 5, et je vais incrémenter de 1 la valeur de compteur. Donc, au départ, compteur était égal à 1, à 0, et maintenant, il devient à 1. Donc, j'iter, je reteste la condition, compteur qui est égal à 1 maintenant, est-ce que 1 est inférieur à N ? Si je prends, par exemple, 4 valeurs, donc, 1 est inférieur à 4, je lis une autre valeur, je la rajoute à la somme, et j'incrémente le compteur. Et donc, cette itération va se répéter, jusqu'à ce que compteur soit, arrive à 4, pour que la condition ne soit plus vérifiée. Et donc, à la fin, dans la variable somme, je vais avoir sommé, toutes les valeurs, que je vais avoir lues préalablement, par l'utilisateur. D'accord ? Et donc, à la sortie, je peux à ce moment-là, calculer la moyenne, qui devient une variable de type, qui devrait être une variable de type réelle. Et donc, je calcule la somme sur N, et j'affiche cette moyenne-là. D'accord ? Alors, ici, vous avez un ensemble d'exercices, qui permettent d'expérimenter, ou de tester l'utilisation de la boucle, tant que. Alors, l'autre structure de répétition, qui s'appelle la structure de répétition, faire tant que, elle ressemble un petit peu au tant que, sauf que la condition, représente l'opposé de la condition initiale, ainsi qu'une autre particularité que je vais expliquer. Donc, la structure faire tant que, elle est utile principalement, lorsque l'on désire exécuter les instructions d'une répétition, au minimum une fois. Pourquoi ? Parce que la condition est vérifiée, à la fin, et non pas au début de la boucle, au lieu du début. Donc, même si la condition est fausse depuis le début, la séquence est quand même exécutée, au minimum une fois. Donc, le schéma qui illustre ce traitement-là, à l'entrée, j'ai une séquence qui est exécutée, sans que la condition ne soit testée. A la fin de la séquence, j'ai une condition que je teste. Si la condition est fausse, je sors. Si la condition est vraie, je vais à ce moment-là répéter, revenir au départ, pour réexécuter la séquence. Et donc, en termes de syntaxe, je commence par le mot faire, je mets toutes les instructions, la séquence, et ensuite, je mets la condition, donc ici. Alors, comme exemple, j'ai dit, c'est très rare d'utiliser cette structure de répétition. Elle est principalement utile lorsque je désire exécuter les instructions, au minimum une fois. Alors, ici, je peux l'utiliser, par exemple, pour calculer le produit P, qui est égal à 10 fois 9 fois 8 jusqu'à 1. Ah donc, la sortie, c'est le P qui est de type entier. Et les auxiliaires, j'ai un compteur que je vais utiliser pour, en commençant par 10 jusqu'à arriver à 1. Donc, le compteur est initialisé à 10. J'utilise P qui représente le produit à 1, puisque le produit commence à 1. Le produit est initialisé à 1. Je ne l'initialise pas à 0, mais à 1, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un produit. Ensuite, ce que je fais, je vais, avant de tester, je vais d'abord, multiplier P par le compteur, puisqu'il s'agit ici de multiplier par le compteur. Ensuite, je décrémente de 1 la valeur du compteur, et je teste à la sortie si le compteur est toujours supérieur à 0. Lorsqu'il va arriver à 0, il faut sortir de la boucle. Donc, il ressemble autant que, sauf que la condition est testée à la fin. L'utilisation, par contre, la plus courante de la répétition, faire tant que, est justement la lecture d'une variable avec un certain nombre de conditions. Par exemple, si je veux lire une variable, mais que cette valeur, la valeur de la variable, je voudrais qu'elle soit dans les valeurs positives. Donc, je vais déclarer la valeur entière, et au lieu de la lire juste par lire val, ce que je mets, faire, lire val, tant que la valeur est négative. D'accord ? Donc, si la valeur, je lis d'abord une valeur, donc je devrais exécuter au minimum une fois, et je teste si la valeur est négative. Si la valeur est négative, ce que je ne veux pas, je ne veux pas que la valeur soit négative, je vais repasser au départ pour redemander la valeur. Si la valeur, à n'importe quel moment, où la valeur devient l'U2, est positive, je ne suis pas obligé, je ne boucle pas du tout, et je passe à l'instruction suivante. Donc, à la sortie, ici, je suis sûr que val est une valeur qui est comprise dans l'intervalle 0 plus l'infini. Si je veux, par exemple, qu'elle soit dans l'intervalle 5-10, ce que je dis tout simplement, lire val, tant que la valeur est inférieure à 5, et la valeur est supérieure à 10. D'accord ? Si, ça veut dire, si la valeur est inférieure à 5, et si la valeur est supérieure à 10, alors je dois reboucler. Alors, ici, on devrait avoir un U au lieu d'un E, parce que si la valeur est dans moins l'infini 5, à ce moment-là, je devrais repasser à lire la variable. Également, si la valeur est supérieure à 10, à ce moment-là, je devrais repasser. Donc, ici, on devrait avoir un U. La dernière structure de répétition à la structure pour. Donc, la boucle pour est utilisée pour exprimer un nombre fini de répétitions. Alors, nous avions vu par le passé, dans le faire-temps-que, que la condition de la répétition est répétée avec une certaine condition. Nous avons également vu, dans certains cas, que je pars d'une valeur initiale de 0, par exemple, jusqu'à n, ou de 10 jusqu'à 1, etc. Donc, dans certains cas de figure, la répétition consiste à partir d'une valeur initiale jusqu'à une valeur finale et à exécuter la séquence. Alors, pour ce cas de figure-là, nous avons une structure spécifique qui s'appelle la structure pour. Donc, pour une certaine variable qui part de la valeur initiale à la valeur finale, avec un certain pas, qui la plupart du temps est 1, comme il peut être 2, comme il peut être moins 1, n'importe lequel, je vais exécuter un certain nombre d'instructions, la séquence. Donc, lorsque le pas est égal à 1, bien sûr, plutôt, le pas ici, cette partie-là, n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de l'écrire. Par défaut, le pas, il est égal à 1. Alors, exemple, l'algorithme que nous avions traité tout à l'heure, qui consistait à afficher les nombres paires de 0 à 50, et donc ici, nous avions utilisé un temps-que, je peux l'écrire tout simplement avec une boucle pour. Donc, ici, j'ai la même, les mêmes, la même en tête, cependant, le corps de l'algorithme peut se résumer à écrire pour i allant de 0 à 50, avec un par de 2, j'affiche i. Donc, tout ce qui était compteur, tout ce qui était incrémentation, saute, et il peut être résumé par cette boucle-là. Je peux avoir un algorithme qui affiche les n premières puissances de 2, d'accord ? Donc, 0, 2, 4, etc., 8, etc. Alors, l'algorithme, en entrée, j'ai le n, donc les n premières puissances, j'ai besoin de connaître ce n-là, et j'ai les auxiliaires i et p. p qui va représenter le produit ou la puissance dont j'ai besoin. Alors, je commence lire par lire la valeur de n, ensuite, je commence p à 1 et je dis, pour i allant de 1 à n, puisque j'exécute, ou j'ai besoin de connaître les n puissances de 2. Donc, pour i est égal à 1, ce que je veux faire, je veux dire que p est égal à p fois 2 et j'affiche le p. D'accord ? Donc, ici, je vais afficher la valeur, par exemple, de 2. Donc, je ne commence pas par 0. Je passe donc à la valeur i qui va être égale à 2, puisque le pan n'est pas spécifique, ça veut dire que i passe de 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver à 1. Donc, pour i allant de 2, ce que je veux faire, p va recevoir l'ancienne valeur de p qui était 2, que je multiplie par 2, qui font 4. Ça veut dire que maintenant, p représente 2 puissances 2, qui font 4, et donc je vais afficher le 4. Pour i est égal à 3, je vais multiplier par 2, ce qui me donnera 8, etc., etc. Alors, ici, je peux avoir d'autres exemples dans la structure pour, par exemple, un algorithme qui calcule la fonction f de x, y à deux variables, donc une fonction à deux variables qui est égale à x sur x2 plus y2 pour les x allant de 0 à 10 et pour les y allant de 1 à 31. Donc, pour la valeur de 0, je dois calculer toutes les valeurs de y, 1, 3, etc. Donc, je dois calculer f de 0, 1, f de 0, 3 jusqu'à f de 0, 21. Ensuite, je passe à x égale à 2, donc je calcule f de 2, 1, f de 2, 3 jusqu'à f de 2, 21 et ainsi de suite jusqu'à arriver à la valeur de 10. Donc, ici, j'ai besoin, en fait, de deux boucles pour parce que j'ai besoin d'un emboîtement de boucles, c'est-à-dire que la deuxième boucle fait partie intégrante de la première boucle. La deuxième boucle est exécutée complètement pour chaque itération de la première. Donc, j'ai expliqué lorsque j'itérerai sur les x et les y. Alors, l'algorithme fonction f de x, y, j'ai besoin que d'auxiliaires, i et j qui sont entiers et f qui est réel, qui représente la valeur dont j'ai besoin de la fonction. Alors, le x commence à 0 jusqu'à 10 avec un pas de 2 et le y commence à 1 jusqu'à 21 jusqu'à, avec un pas de 2. Et pour chacune de ces deux boucles, le f est calculé comme étant f est égal à x sur le x carré plus y au carré et ensuite, j'affiche le f. Donc, ici, si vous voyez, je commence l'exécution pour x égale à 0, je rentre à l'intérieur, je commence pour y est égal à 1. Donc, la première valeur qui est calculée pour f, c'est 0 sur 0 fois 0 plus 1 fois 1. Je passe en ce moment-là, je boucle d'abord sur cette boucle pour, je passe à y est égal à 3 et f va recevoir la valeur 0 sur 0 fois 0 plus 3 fois 3. J'affiche la fonction, la valeur trouvée, je repasse à y est égal à 5. Donc, et ceci va être répété jusqu'à arriver à 21. Une fois arrivé à 21, donc f sera, est égal à 0 sur 0 fois 0 plus 21 fois 21. Je vais finir à ce moment-là toute cette boucle-là et je repasse, je remonte en haut pour passer à la prochaine valeur de x qui est 2. Je repasse à y et à ce moment-là, y va recommencer à 1 et donc la première itération qui sera exécutée sera f est égal à 2 sur 2 fois 2 plus 1 fois 1 etc. Donc, et toutes les combinaisons possibles seront exécutées grâce à cet emboîtement de boucle pour. Donc ici, vous avez un ensemble d'exercices. Donc, par exemple, quand vous voyez, la boucle pour est une dérivée de la boucle tant que, si vous voulez, des répétitions. C'est une des instances possibles de la répétition. Merci.